Bonjour le Togo, je prends la parole ce jour pour évoquer une fois encore l'arrestation de la veuve de M. Bertin Abba, de son fils, de son petit frère et de quelques personnes membres de la famille. Voilà, avant d'aborder ce sujet, je voudrais souligner quelque chose qui pour moi est très importante. Oui, ces derniers temps, surtout cette semaine, nous avons constaté que certains jeunes ont changé de langage et ont commencé par, en tout cas dire la vérité par rapport à ce qui se passe dans notre pays, par rapport à la gouvernance de notre pays. Je pense que ces jeunes savaient beaucoup de choses, mais entre temps, bon, c'était leur opinion. Aujourd'hui, force est de constater qu'ils ont changé de langage et nous voudrons les en féliciter. Voilà, je voudrais citer leur nom parce que sur les réseaux sociaux, ils sont connus. Il s'agit de Zagabombo, l'artiste Zagabombo, de Papson Moutite, de Nana Baba. Oui, voilà, c'est, oui, le jeune Odako, Odako TV, vraiment merci pour ce changement de ton et nous espérons que tout ce que vous avez entamé ces derniers temps fera du chemin et que cela va durer. Alors, je voudrais saluer aussi notre frère, qui certainement est de notre génération, Marc Nda, qui fait aussi un gros boulot. Je voudrais, ou du moins, je souhaiterais que d'autres jeunes vous emboîtent les pas. Parce que le pays que nous avons en commun, c'est nous qui allons le changer. C'est nous qui allons faire du Togo lors de l'humanité. C'est nous qui allons contribuer à développer le Togo. Aujourd'hui, notre pays stagne. Notre pays est dans la boue. Tout simplement, la majorité des Togolais ne se retrouve pas dans le régime qui règne dans notre pays. Et comme vous le savez, plus de 88% de Togolais, selon l'ONG Afrobaromètre, plus de 88% des Togolais veulent l'alternance. Donc, ceci dit, je vais aborder le sujet concernant la famille Agba. Vous savez, j'ai une petite expérience, compte tenu de ma carrière que j'ai faite au sein de la gendarmerie. J'ai une petite expérience par rapport à certaines arrestations que les gens ne comprennent pas. Voilà, aujourd'hui, il s'agit de la famille Agba. La veuve, le fils, le petit frère et certains membres de la famille Agba ont été appréhendés depuis le jeudi dernier. Aujourd'hui, il n'y a rien de filtre. Les avocats se sont battus, malheureusement, jusqu'à l'heure où je parle, aucun contact physique n'a été établi entre ces avocats et leurs clients. Donc, tout le monde se pose la question, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi M. Forgnacimbe peut ordonner ou du moins se taire sur l'arrestation d'une veuve qui n'a commis aucun crime, aucun délit ? En tout cas, à ma connaissance, le fils, le petit frère et d'autres membres de la famille, même il y a quelqu'un qui n'est qu'un ami du petit frère de M. Agba, il est arrêté actuellement. Et je sais que beaucoup d'ONG, des associations, de la société civile sont saisies. Et tout le monde attend qu'on dise exactement ce que cette famille a commis comme délit. Mais jusqu'à aujourd'hui, rien. Mais selon moi, selon moi, vous savez, M. Agba a quitté le Togo. Précipitamment, il est parti à l'improviste et je suis sûr qu'il aurait des comptes garnis. Oui, quand il est parti, nous étions toujours à Lomé et nous avions appris par voix de presse que ces comptes ont été gélés par la justice tobolaise. Donc, je me dis que M. Agba a des biens, à part les comptes, sûrement qu'il a des biens. Et connaissant bien ce régime et certaines personnes qui l'animent, je suis sûr, je suis certain que ces comptes-là n'existent plus. Et sûrement qu'ils ont raclés tout ce qu'il y a sur ces comptes et ils ont utilisé cela pour leurs propres besoins. Donc, la famille étant revenue, mais ils se trouvent coincés. Et sachant que la veuve a un certificat de mariage, donc il faut l'empêcher d'entamer des démarches pour que les biens ou les droits de succession soient respectés. Donc, je me dis que c'est à cause de cela que ces membres de la famille Agba ont été arrêtés. Puisque ça fait trois jours, rien ne filtre. Et quand vous prenez le code pénal, même la constitution, dès que quelqu'un est arrêté, il a le droit de savoir ce qu'on lui reproche. Et en enquête préliminaire, dès le premier jour, les heures, même quelques heures après l'arrestation, le suspect peut être assisté par un conseil. C'est prévu par les lois togolaises. Mais ça fait trois jours qu'on empêche les avocats de les voir. Et rien ne filtre. Donc, je me dis que c'est sûr que c'est à cause de ça. À cause de ça, c'est pour empêcher la veuve de rentrer dans son droit. La veuve et les enfants, on les empêche de rentrer dans leurs droits. On veut les empêcher plutôt de rentrer dans leurs droits. C'est pour cela qu'il y a ces manœuvres. Et que pour eux, comme nous, les Togolais, nous sommes tous des fuyards. Et après quelques jours ou après quelques temps sous les verrous, quand on va leur donner une liberté provisoire, ils vont chercher à fuir encore. Donc, ces arrestations-là ont pour but d'obliger la famille à repartir en exil. En tout cas, je suis certain que c'est ce qui se passe. Voilà. Je voudrais dire à la famille Agba que le Togo, c'est un pays que nous avons en partage avec tous les autres Togolais. Nul n'a le droit de contraindre son prochain en exil. Voilà. Donc, compte tenu de la méchanceté de ce régime, certains Togolais ont décidé de se mettre à l'abri. Mais quelqu'un qui ne se reproche rien, quelqu'un qui n'a commis aucun délit, peut vivre aisément dans notre pays, même si les droits de l'homme sont à discuter. Voilà. Donc, chers membres de la famille Agba, ne partez plus. Ne partez plus. parce que vous n'avez commis aucun délit. Vous n'étiez pas.